Pendant des années, t'as tout fait pour que je parte, mais je suis resté longtemps, trop longtemps, et j'étais très con. Pour son nouveau film Camille Redouble, Noémie Lofsky passe devant et derrière la caméra, une double casquette actrice-réalisatrice où elle joue une femme divorcée de 47 ans qui retourne à ses années lycées. Camille, elle essaye de changer des choses, des grandes choses, comme ce qui se passe pour sa mère, et elle essaie de ne pas retomber amoureuse de l'homme avec qui elle va se marier, avec qui elle sait marier, et qui va la trahir. Ça, elle essaye de le changer, et elle n'y arrive pas. On va être dans la rue du barrage, il va me dire prochain réverbère, je t'embrasse. Tu crois ? Tu verras. Il ne va pas le faire, ni au réverbère d'après. Je ne sais pas ce qu'on embrasse. C'est gentil. Et au réverbère d'encore après, il va m'embrasser. Quand j'étais écolière, collégienne, lycéenne, j'avais l'impression que les profs étaient tous dingues. Et ce n'est pas les profs qui étaient dingues, c'était ma vision des adultes qui était complètement déformée. Je remarquais des détails hyper bizarres. Le pantalon trop court, ou les cheveux mal lavés, ou des pellicules, ou une voix bizarre. Et en fait, c'est parce qu'ils étaient les adultes, les profs. Ce n'est pas parce qu'ils étaient profs. C'est parce qu'ils étaient les adultes et que le monde adulte me paraissait monstrueux. Vous n'allez pas plutôt passer votre temps à écrire votre journal intime, à confesser vos malheurs de pucelle hystérique à l'encre bleue des mers du Sud, à dessiner plein de petits clercs partout ? Monsieur, je ne supporte plus votre manière de parler. Pardon ? C'est quelqu'un dont on reconnaît les obsessions de film en film. La famille, le souvenir, la mémoire, le temps qui passe, le temps qu'on retient, ce genre de sujet-là. Et puis évidemment, l'adolescence, la féminité. Il y a chez elle une sorte de désespoir sympathique. Un désespoir sympathique, bien visible dans Camille Redouble. La réalisatrice arrive sans difficulté à nous transporter, des années 2000 aux années 80, en jouant les deux personnages, elle aujourd'hui et elle dans le passé. À la fois crédible et drôle, Noémie Lofsky tombe dans une régression furieuse et joyeuse. Lève-toi, il y a l'école. J'y vais pas, j'ai déjà donné. Le fait de décider qu'il fallait absolument que ce soit le même acteur qui joue Eric à 40 ans passés et Eric à 17 ans, la même actrice qui joue Camille à 40 ans bien passés et à 15 ans, 16 ans, c'était incarner le fait qu'on peut par moment avoir tous les âges à la fois. On a décidé de ne pas faire appel aux effets spéciaux et de chercher en nous ce qui reste d'adolescent. Habituée à parler de l'adolescence et de ses premiers émois depuis petite en 97 et la vie ne me fait pas peur en 99, Noémie Lofsky joue cette fois-ci dans la cour d'un autre genre cinématographique. La figure du cinéaste qui revient vers le passé, qui recrée les choses, Noémie Lofsky se l'accapare pour en faire effectivement un objet très très singulier où elle n'hésite pas, je dirais, à dire jeu en quelque sorte, à se montrer. Je suis moins gênée que sur les films d'avant pour répondre que c'est très personnel. Et si je suis moins gênée, c'est parce que Camille Redouble est pris dans un genre. C'est de la science-fiction. Vous la voyez encore alors que la flamme est éteinte. Le passé est passé. On ne peut pas le visiter. Il n'existe plus.